Bonjour et bienvenue dans cette séance de yoga de la fertilité. Nous allons commencer au sol, allongé sur le dos, mes mains sur mon ventre, sur mon système reproducteur. Tout mon corps est ancré dans mon tapis. Je prends la mesure de ma respiration, je sens mon ventre qui se gonfle à chaque inspiration et qui se dégonfle à chaque expiration. Je sens les vases et viens de mon souffle qui entrent et qui sort par mon nez. Je prends conscience de tout le chemin qu'il fait à l'intérieur de mon corps. Si je le souhaite, je peux choisir un mantra, une affirmation, une jolie phrase qui me parle et que j'envoie directement à mon utérus. Ce sera l'intention et le socle de cette pratique aujourd'hui. Je formule cette phrase dans mon cerveau et c'est mes mains qui en seront le messager et qui l'enverront directement à mon utérus. Quand je suis prête, je plie mes genoux, mes pieds restent au sol et je bascule mes jambes d'un côté, puis de l'autre, au rythme de ma respiration. Je sens mes hanches qui se réveillent tranquillement et je fais ce mouvement-là plusieurs fois. ... ... ... Encore une fois. Je reviens au centre, talons vers les fesses, pieds écartés, largeur des hanches. Je place mes mains au niveau de mes hanches ou sur mon bas-ventre et je vais sentir la bascule de mon bassin. Je le bascule d'avant en arrière. A l'inspiration, je cambre mon dos, mes hanches s'écartent. Et à l'expire, je rétroverse le bassin pour retrouver un dos plat. J'inspire, mes reins se décollent du tapis, je sens tout mon plancher pelvien qui s'allonge et j'expire dos plat. Je rentre vraiment dans ma pratique, je comprends mon corps, ses fonctionnements. C'est vrai que le bassin c'est une zone précieuse dans votre projet de conception. Et ce petit exercice vous permet vraiment de prendre conscience de tous ces mécanismes. Je reviens à une posture neutre, bassin neutre, main sur le tapis. Sur ma prochaine inspiration, je lève mes fesses vers le ciel. Je trouve ma posture du demi-pont. Mes jambes sont engagées, mes fessiers sont forts. Je rapproche mes homoplates l'une de l'autre, j'ouvre ma cage thoracique. Mes yeux sont fermés ou alors je peux regarder vers le ciel. Et mes respirations sont lentes et profondes. Musique du générique Sous-titrage Société Radio-Canada Je reviens dos au sol, en douceur, vertèbre par vertèbre. J'étends ma jambe gauche, je plie ma jambe droite, main gauche au niveau du genou droit. Et sur l'expire, je bascule en torsion sur mon côté gauche. Mes épaules restent bien ancrées dans mon tapis. Cette posture dynamise mes organes internes dans cette période avant mon ovulation ou avant mon transfert. Je prends la mesure de chacune de mes respirations. Puis je reviens au centre et je vais changer de côté. Main droite sur mon genou gauche et sur l'expiration, je bascule sur mon côté droit. Mes deux épaules restent bien ancrées dans mon tapis. Musique du générique Je quitte la posture et à mon rythme, je glisse sur mon ventre. Tout mon corps repose contre mon tapis. Mes mains sont le long de mon corps. Et je vais venir sentir mon bassin dans cette posture. Donc je bascule mes hanches d'un côté, puis de l'autre. Je me notifie intérieurement ce que je ressens dans cette zone précieuse de mon corps. Musique du générique Je reviens au centre et sur la prochaine inspiration, je me redresse à quatre pattes. Je me reconnecte à mon souffle et je vais donner un petit peu plus de place à mon cœur avec une série de chats-chiens. J'inspire, je relâche mon ventre vers le sol et je creuse le bas de mon dos. Et j'expire, je fais le dos rond comme un chat et je rentre mon nombril vers ma colonne vertébrale. J'inspire, dos creux. J'expire, dos rond, dos neutre. Je lève ma jambe droite, genou à 90 degrés, pieds pointés vers le ciel. J'engage mes fessiers, mes ischios jambiers à l'arrière de ma cuisse. Je laisse un sang neuf et bien oxygéné parcourir mon corps. Et je n'oublie pas de respirer. Musique du générique Et je me concentre sur mon souffle. Et genou au sol. J'inspire, je lève mon genou droit du tapis et je vais venir faire des cercles avec ma hanche. Dans un sens, dans le sens des aiguilles d'une montre par exemple. J'essaie de dessiner des cercles avec mon genou. Puis je change de sens. Je dessine des cercles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est vraiment mon genou qui dessine ces cercles. Musique du générique Et je ramène mon genou droit contre mon genou gauche à l'arrière. Je sens ma hanche s'étirer doucement. Puis je reviens au centre. Maintenant je change de côté. Genou gauche en l'air. Je fais des cercles avec mon genou. Musique du générique Puis je change de sens. Je reste concentré sur mon souffle. Si des pensées me viennent, je les ramène sans jugement vers ma pratique et cet instant présent. Musique du générique Je ramène mon genou à l'arrière pour la tension finale. Musique du générique Et je bascule sur mes pieds. Je les ouvre légèrement sur l'extérieur. Genou plié. Et je trouve ma posture de Malasana, la guirlande. Mes coudes contre mes genoux. Mon regard est dirigé là où mon sternum pointe. Je sens mes hanches s'ouvrir. Et si cette posture m'est inconfortable, je ne pousse pas mon corps. Et comme toujours, je m'écoute. Je vous invite alors à rebasculer sur vos fesses. Et préférez faire le papillon. Vos pieds l'un contre l'autre. Et vos genoux ouverts sur le côté. Je respire. Je peux fermer mes yeux pour me connecter à ce qu'il se passe en moi. Musique du générique Je bascule sur mes fesses en papillon. Mes voûtes plantaires collées l'une à l'autre. Mes genoux ouverts sur le côté. Musique du générique Mes mains sur mes pieds. Et si je le souhaite, à la prochaine inspiration, je lève mes mains au ciel. Et à l'expire, je plonge en avant. Mains à l'avant du tapis ou sur mes pieds. Là encore, je sens mes hanches. Toute cette séance, nous avons mis le focus sur l'ouverture de cette partie. Et votre connexion à cette zone est vraiment sacrée. En yoga, on dit souvent que le bassin et les hanches sont une zone où les émotions sont stockées. Les travailler peut parfois générer de multiples émotions. Et donc si vous vous sentez un petit peu bousculé. Ou au contraire que ça vous fait du bien immédiatement de faire ces postures. Et bien c'est peut-être lié à ça. Je vous invite vraiment à vous connecter à vos ressentis. Et à vous accorder ce moment pour ressentir ce que votre corps vous signale. C'est vrai que cette période que vous vivez, l'attente de ce bébé, elle est extrêmement intense. Et donc forcément c'est compliqué à gérer émotionnellement. En douceur, je me redresse, dos droit. Et je viens ouvrir mes jambes pour trouver mon grand angle. Comme si je voulais faire le grand écart. Je prends conscience du mouvement de mes hanches. Sur vos prochaines respirations, vous pouvez chercher à avancer vos mains vers vos pieds. Qu'importe où vous en êtes aujourd'hui. Dans cette pratique, on ne met pas l'accent sur la posture en elle-même, sur la finalité. Mais plutôt sur le chemin, sur ce que vous ressentez ici et maintenant. Dans ce que ce mouvement permet de favoriser en vous. Dans cette posture, vous permettez à vos hanches de s'ouvrir. A un sang bien neuf, bien oxygéné. De parcourir votre système reproducteur. Que vos cellules reçoivent tous les nutriments que vous consommez. Et que les toxines puissent en sortir. On ne le voit certes pas à l'œil, mais votre corps lui s'en saisit. J'inspire. J'expire. En douceur, je me redresse et je ramène mes jambes l'une contre l'autre. Je plie mes genoux et je viens les détendre en basculant d'un côté, puis de l'autre. Je retrouve mon tapis, dos au sol. Et je bascule dans la posture du bébé heureux. J'amène mes jambes vers ma poitrine, genoux ouverts sur le côté. Je passe mes mains à l'intérieur de mes chevilles pour attraper l'intérieur de mes pieds ou mon gros orteil. Et je tire en douceur mes pieds pour chercher à ramener mes genoux vers le sol. Je peux basculer d'un côté, puis de l'autre, si c'est quelque chose qui me fait du bien. ... Sous-titrage ST' 501 Je relâche la posture, je place ma cheville gauche contre mon genou droit, j'attrape l'arrière de ma cuisse droite et en douceur j'accueille cette posture et les sensations qu'elle me procure. Musique de générique Je change de côté, cheville droite contre genou gauche, main à l'arrière de ma cuisse et je respire. Musique de générique Musique de générique Je ramène mes genoux contre mon torse, je me fais un gros câlin et je relâche mes jambes au sol. Dos au sol, mes voûtes plantaires l'une contre l'autre, main sur mon ventre. Je prends un moment pour remercier mon corps pour cette séance, mais en chez mon bassin tout particulièrement, pour le fabuleux travail qu'ils font au quotidien et pour ce qu'ils viennent de faire également là tout de suite dans cette séance. Musique de générique Musique de générique Dès que je le souhaite, j'étends mes jambes, largeur du bassin pour trouver ma posture finale de Shavasana. Je garde mes mains sur mon ventre en connexion avec mon utérus et je reviens à ce mantra que j'avais peut-être choisi au début de ma séance. Et je laisse les pensées positives inonder mon système reproducteur et le faire fleurir. Je peux aussi choisir de dire un mot à ce bébé que j'attends avec amour. Tout ce que je pense dans ma tête est transmis directement à mon utérus par mes mains chaudes. Mon système sanguin, dynamisé par toutes les postures que je viens de faire, fait de cet espace l'endroit le plus adéquat possible pour une ovulation de qualité. Musique de générique En douceur, je reviens à ceux qui m'entourent. Je bouge mes pieds, mes mains, j'ouvre mes yeux. Et quand je suis prête, je bascule sur le côté pour me redresser. Musique de générique J'espère que cette séance vous aura fait du bien. Si vous êtes à la recherche d'outils pour mieux vivre vos essais bébés, je vous invite à découvrir mon programme d'automassage de la fertilité. Vous apprendrez tous les mouvements pour soutenir votre corps en fonction des différentes périodes de votre cycle. Vous trouverez le lien pour y avoir accès sous cette vidéo. Commencez à vous masser dès aujourd'hui. Je vous envoie toutes mes belles ondes pour la suite de votre parcours. Namaste Je vous invite à vous présenter votre parcours. Merci.